Une foule en colère, rassemblée devant un domicile. Nous sommes au quartier Colmita, dans l'arrondissement de Doua la Deuxième. L'objet d'animosité de cette foule, un homme, la cinquantaine sonné, accusé d'avoir abusé sexuellement de sa jeune fille de 13 ans, désormais enceinte de ce dernier. Les faits remontent à quelques jours, comme nous le raconte Estelle Chachoueng, une proche de la famille. Nous sommes dans ce quartier depuis des années. Ce monsieur, je l'appelle Petinga, Petit, mais je ne savais pas qu'en l'appelant Petit, il était avec sa femme et sa petite soeur et sa fille dedans, en train de faire des bêtises. J'étais en train de préparer moi, Mme Noutu. C'est là où on me dit que ton ami a fait fort. Je viens me dire qu'il a connu qu'il couche son enfant. Ce qui m'a fait mal, c'est que cet enfant, c'est ma fille, c'est elle qui vient m'aider à laver les assiettes quand je prépare. L'affaire est portée au grand public lorsque la jeune fille est conduite dans un centre de santé de la place pour un avortement. Ils ont pris l'enfant pour aller dans un centre de deux chambres et salon pour enlever. C'est là-bas qu'on a su que l'enfant est enceinte. Et la dame a dit qu'elle ne peut pas enlever l'enfant. Selon les témoignages d'un membre de la famille, la petite Ange serait victime de cette pratique depuis plusieurs années déjà. Cet enfant, c'est comme si on l'a traumatisé. Donc elle est tellement calmeuse. Des événements qui avaient pourtant été dénoncés par le frère aîné de la victime auprès de la génitrice qui restera étrangement silencieuse face à ces révélations. L'enfant avait dit à sa maman que maman, j'ai vu papa sur Ange. La maman a repoussé l'enfant. Donc il se pourrait que la maman connaissait le jeu qui se passait. Allons voir. Vous ne pouvez pas imaginer ce genre de choses-là. Les principaux acteurs de ce film rocambolesque restent jusqu'ici introuvables. On ne veut même plus le voir ici-là. Parce que même nos enfants déjà, nous sommes toujours en danger. Veillez sur vos enfants. Les populations du quartier Colmitac sont toujours aux aguets, espérant la réapparition du géniteur présumé violeur. Pendant ce temps, l'enquête se poursuit à la brigade territoriale de Newbell. ... ... ... Sous-titrage ST' 501